Oh, ils vont célébrer en fait la fête de l'Aïd, le 29, donc il faut qu'ils viennent avec leurs vêtements. Là, ils ont accroché des petites décorations comme ça. Allez ! Hello ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous préviens, aujourd'hui, le programme est chargé. Je viens juste de déposer les filles. On va partir directement pour un photoshoot chez Mode Asia. Je vais porter les vêtements d'une marque qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ils ont fait sortir une collection pour Hariraya et donc cette marque, elle appartient à la chaîne de TV Surya TV, chaîne singapourienne. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, donc le truc, c'est que le photoshoot aura lieu en extérieur. Donc là, ça va être chaud, par contre, parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Donc, du coup, ça, c'est une grosse contrainte, mais bon, tant pis. Et alors, ensuite, on rentre et un deuxième photoshoot à 4h30. Donc, ça va vraiment être la course. Le deuxième photoshoot, il y a cinq tenues. Voilà. C'est parti. On y va. Allez, go ! Pas lui ! Pas lui ! Allez, on va chercher où est-ce que c'est. Enfin, je ne me souviens jamais. Est-ce que j'ai de droite ou à gauche ? Je pense que c'est quelque part de ce côté-là. Je pense. Bon, je pense que c'est de l'autre côté. Moi et ma mémoire d'éléphant. Quoique, peut-être que c'est là ? Non, c'est de l'autre côté. Bon. C'est parti. Oui ! Oh là là, je suis mal à droite. Coucou, les filles. Donc, on y est. Ça, c'est la première tenue. Vous verrez le look final sur Instagram. Hasma Hijab Style. Donc, voilà. Je vais essayer la deuxième tenue maintenant. Les filles, donc, pas de photoshoot. Je m'en vais. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Donc, on avait le photoshoot qui était prévu pour 10h30. Et il est 11h30 passé. Et les personnes ne sont toujours pas là. Voilà. Donc, j'ai décidé tout simplement de partir. Et de ne pas faire le photoshoot. Attendez, je rentre dans l'ascenseur. Et je vous raconte. Donc, voilà. Je pense que dans la vie, il faut aussi savoir dire stop et dire non. Je suis venue à l'heure. Je me suis préparée. On a préparé des tenues. Et ensuite, voilà. On nous dit d'attendre une demi-heure et encore une demi-heure. Et moi, j'ai d'autres choses à faire. Donc, franchement, je n'ai pas envie de perdre mon temps à travailler avec des personnes qui ne sont pas pros. Ça nous arrive à tous d'avoir des retards, ce genre de choses. Mais là, c'est un peu quand même abusé. Là, il faut savoir aussi dire stop quand il faut. Donc, mon seul regret, c'est que je suis maquillée. Donc, il faut que je me démaquille. Je vais rentrer à la maison. Je vais me reposer un peu parce que je suis franchement fatiguée. J'ai plein de petites choses à faire. Donc, tant mieux. Je vais rentrer. Je vais faire ça. Et du coup, ça va me permettre de me préparer tranquillement pour l'autre photoshoot. En sachant que l'autre photoshoot, c'est un photoshoot personnel. Ce sont vraiment les tenues que j'ai envie de partager avec vous pour l'occasion du Ramadan, pour l'occasion de l'Aïd. Là, c'était quelque chose d'un peu plus pro. Oui, avec une marque quand même qui est connue, avec la télé, etc. Mais franchement, je pense que c'est vraiment irrespectueux de la part des gens de vous faire poireauter et de vous dire, c'est bon, vous attendez. On vous dira quoi ? Donc, non. Voilà. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Donc, je rentre. Dommage. Il y avait trois tenues. Elles étaient vraiment belles. Mais tant pis. Donc, voilà. On va rentrer ? On y va. Allez. Regardez, j'ai ce paquet de lingettes. C'est de la marque Imen Inspiring Beauty. Donc, voilà. Pour les femmes, pour la make-up pour préparer pour la salade. C'est pour enlever le make-up. Je vais me démaquiller avec ça. Et je vais aller prendre mon bus. Je déteste être maquillée à l'extérieur comme ça. Et en plus, il fait super chaud et tout. Donc, du coup, je vais me démaquiller et je me re-maquillerai spécialement pour le photoshoot. Donc, juste avant le photoshoot tout à l'heure. Où est-ce que je dois prendre mon bus, moi ? Oh, oh ! Ok, donc ça, c'est un aperçu de l'autre vlog. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis rentrée, j'ai carrément oublié que j'étais en train de vlogger. Donc, j'ai rangé la chambre des filles. J'ai mis le linge à sécher. J'ai rangé la vaisselle hier soir. Donc là, je suis en train de faire le montage. J'ai répondu à mes emails, etc. J'ai encore du repassage à faire. Et finalement, je n'ai pas dormi. Vous avez vu ? Mais bon, tant pis. Je dormirai ce soir. Bon, les filles. Alors, j'allais faire mes ablutions. Et comme à plusieurs reprises, on m'a demandé, enfin, on m'a posé des questions. Comment ça se passait le make-up avec les ablutions ? Je vais vous répondre pour moi personnellement. Donc, personnellement, je ne suis quasiment jamais maquillée. Lorsque je me maquille, c'est que j'ai un photoshoot. Et ce que je fais, c'est qu'en général, j'essaie de... Voilà, je fais mes ablutions et ensuite, je me maquille. Et je garde mes ablutions. Et là, ce n'est pas difficile étant donné avec le jeûne du mois de ramadan. On ne passe pas beaucoup aux toilettes. Mais donc, voilà comment je fonctionne. Maintenant, quand vraiment je suis à l'extérieur et que je suis maquillée, on va dire, et que voilà, je dois faire ma prière, je fais mes ablutions normalement, tout simplement. Je lave mon visage, etc. Donc, bien sûr, à la fin, il y a tout qui coule. Mais ce n'est pas grave. Voilà, je nettoie tout ce qui a coulé. Et voilà. Mais c'est vraiment exceptionnel parce que, comme je vous disais, moi, la plupart du temps, je ne suis pas maquillée. Quand je me maquille, c'est vraiment parce que j'ai un photoshoot ou parce que j'ai un événement. Et alors, je fais en sorte d'avoir mes ablutions pour pouvoir prier. Donc, moi, voilà en tout cas comment je fonctionne. Et autre chose aussi, on me posait des questions par rapport au vernis à ongles qui est perméable. Oui, c'est prouvé. Les tests sont faits dans les laboratoires, etc. Mais personnellement, je ne prie pas avec du vernis à ongles, donc même si celui-ci, je ne fais pas mes ablutions, pardon, avec du vernis à ongles, même si celui-ci est soi-disant perméable, je préfère par sécurité. Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais tout ça, mais voilà. Regardez-moi ce haut, il est trop beau. Donc, il vient de chez Ripa Fashion, je pense, quelque chose comme ça. Et bien sûr, je ne peux pas le porter ici. Et comme j'allais faire mes ablutions et que je me couvre pour vous parler, j'ai pris le haut. Et voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y aura un vlog en ligne, donc avec les préparatifs de la fête de la riz. Il y a des personnes qui me demandent qu'est-ce que je vais faire au niveau cuisine, etc. Mais je ne vais pas cuisiner, donc les préparatifs, c'est plus par rapport aux cadeaux, des enfants. Je vais faire des gâteaux avec mon ami. Mais donc, je vous disais, normalement, on va faire des gâteaux. Ça sera dans l'un des prochains vlogs. Et je vais me dépêcher parce que j'ai encore des habits à repasser et préparer les vêtements pour le photoshoot qu'on doit aller faire. Allez, il faut que je prie. On va prie, d'abord. C'est lieu. Donc, j'ai quasiment terminé de repasser. Voilà, il ne me reste plus que cette chemise et c'est bon. C'est la chose que je déteste faire. On va monter tout le linge, on va tout aller ranger et on va se préparer pour y aller. Là, on doit y aller ici. On s'arrête à Clarkay dans 15 minutes et ensuite, il va falloir marcher un petit peu. Du coup, voilà, on est arrivé à Clarkay. Donc là, on va devoir marcher un peu. Je vais lancer Google Maps. Je suis déjà venue une fois ici. J'avais rencontré une abonnée justement, exactement ici. Donc, si il y a un bécu et là, je lui fais de gros bisous. Et on va y aller tout doucement. Donc là, je suis en avance. Je me souviens de la route. Je ne sais même plus vous dire le nom de l'hôtel, Marina Bessandre, qui est juste là-bas. Tout est collé au Patissia Singapour. Tous les quartiers sont quand même assez proches les uns des autres. Le seul souci, c'est qu'à pied, ce n'est juste pas possible. Il y a un gros sac en plus. J'ai le sac avec mes tenues. J'ai un sac à dos avec les chaussures. Donc, je suis bien chargée, comme une mule. Allez. Ça, c'est le Parlement. Non, ça, c'est un petit. C'est vraiment l'endroit où tous les mariés viennent pour faire des photos. À chaque fois que je viens ici, il y a plein de mariés. C'est le Nini, non ? Allez, on va changer. Voilà. Donc là, c'est le premier look. Je vais vous laisser. Je vous retrouve tout à l'heure parce qu'il y a quand même cinq looks. Et je n'aurai pas le temps, franchement, de continuer à vlogger. En tout cas, tous les looks seront sur mon Instagram. HasnariJepSel. Et donc, voici le premier. C'est une arabaya toute perlée. Et là, on va aller affronter le soleil pour aller prendre les photos. Allez. Sa robe, elle est trop belle. Regardez, il y a un gros nounou derrière. Elle est trop jolie. C'est la troisième tenue. Ça va. On essaie d'aller dans l'ombre. Encore deux tenues et apprennent à terminer. Bon. J'ai trop soif. J'ai trop trop soif. Voilà. C'est terminé. Finish. Et c'est le boxon. Mon sac, j'ai tout mis n'importe comment. Donc là, je vais faire le choix de quelques photos pour Instagram. Et alors, le reste, ça sera pour plus tard puisqu'il faut tout éditer. Donc, je vais enlever mes lentilles. J'ai mis mes baskets. Et comme ça, on va y aller tout doucement. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est... Je peux choisir un d'entre eux. Figure out which one you want and press P. P ? P est to pick. Ah, ok. Direction l'école. Je voulais passer à la maison, déposer mes sacs, mais il n'y a pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Donc, je vais courir. Courir après le métro. J'espère que ces petits moments avec moi vous ont replus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir tous mes autres vlogs. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Surtout Instagram si vous voulez voir tous les looks que j'ai pris en photo. Et écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Allez, c'est parti.